... A la une, ce soir, c'est parti depuis ce matin pour l'édition 2024 du Salon des médias Sam Mali, véritable vitrine pour la presse. Le rendez-vous se tient cette année sous le thème professionnalisation des médias au Mali et en Afrique. Sur le reportage à l'entame de cette édition. A l'occasion de ce 31 mai de la Journée mondiale sans tabac, nous nous intéressons aux conséquences du tabagisme et les efforts que concentre le Mali dans la lutte contre la consommation du stupéfiant, à suivre le reportage de Awakamara. Stade madilien de Bamako, Afrique Football Elite, c'est l'affiche de la 63e édition de la finale de Dame Coupe du Mali. Le match se joue demain à partir de 16h au stade d'Amamadou Konate à Tomminkorobogou. Voilà pour le sommaire, c'est un réel bonheur de vous savoir fidèle à ce rendez-vous d'information de proximité de ORTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. Sam Mali 3, c'est parti pour l'édition 2024. Cette édition se tient sous le thème professionnalisation des médias au Mali et en Afrique. Manifestation internationale, le salon accueille cette année des hommes et femmes de médias venus de 25 pays amis. Deux innovations majeures sont prévues à savoir un don de sang pour venir en aide aux famins et un hommage à deux confrères décédés en 2023 que sont Umudjara Djema de la chaîne 2 de l'ORTM et Yahya Koulibali Yaskoul de Baoulé FM. Quelques temps forts de la cérémonie d'ouverture avec Aminata Amadoula et Sidi Kitoré. La professionnalisation des médias au Mali et en Afrique. C'est sous ce thème que se déroule la troisième édition du salon des médias Sam Mali. Véritable vitrine pour les médias en général et Mali en particulier, Sam Mali a ouvert officiellement ses portes ce vendredi 31 mai. Ce rendez-vous réunissant les différents acteurs du monde des médias note la participation des confrères venus des différents pays de la sous-région. Vous savez que dans le domaine de la communication, c'est un domaine où on ne passe pas forcément par une école. Il y a plusieurs façons d'être journaliste, mais il y a aussi qu'en embrassant ce métier, on doit se former. Voilà, et c'est ce que nos professionnels de médias doivent faire. La formation, la formation continue pour rester professionnel et répondre justement aux aspirations des populations. Avec une centaine de stands installés, Sam enregistre de nombreux participants en plus des principaux acteurs concernés. On peut noter la présence des OPS, organismes professionnels de santé, notamment la CANAM, la CMSS, l'ANAM, l'INPS, les écoles de journalisme et de communication, les personnes handicapées, entre autres. Il faut d'abord que des organes et les journalistes soient des professionnels. Professionnels en ce sens qu'avant d'être journaliste, tu es malien d'abord. Et ça, ça fait partie de l'éthique et de la déontologie. Donc quelqu'un qui ne maîtrise pas son éthique et sa déontologie n'est pas professionnel. Donc il faut saisir cette occasion pour d'abord professionnaliser les médias et ensuite parler des Malikoura pour nous. Peut-être que les politiques sont dans les Malikoura, mais nous, nous avons jugé nécessaire qu'aujourd'hui, les médias maliens ne sont pas contre les Malikoura. Mais nous, nous voulons d'abord une professionnalisation que ces médias puissent faire vivre son homme. Pour l'édition 2024, deux innovations majeures sont prévues. La première est un don de sang en soutien au FAMA et un hommage rendu à deux mastodontes de l'animation Arrachée à l'affection de tous en 2023. Il s'agit de Oumoudjara Djeman de la chaîne 2 et Yahya Koulbali Diya School de Baoulé FM. Hommage rendu d'ailleurs au cours d'une soirée tenue le 30 mai. Fondé en 2025 au Mali, l'ONG ThinkPeace, après avoir créé le projet Alternative Rélevable pour lutter contre l'extrémisme radical en abrégé parlier, vient de lancer aujourd'hui le projet Élire. Ce dernier vient renforcer les capacités des hommes et des jeunes dans la prévention de l'extrémisme violent et leur appui pour contrer les discours radicaux. L'organisation travaille en collaboration avec les communautés locales, les leaders traditionnels, les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité. Arunaki Adambélé. Élire, c'est l'intitulé du nouveau projet d'engagement local pour garantir des initiatives de résilience face à l'extrémisme violent. Il est lancé par l'ONG ThinkPeace qui œuvre pour la promotion de la paix dans la région du Sahel, dans le domaine de la prévention et de la résolution des conflits. Le phénomène de l'extrémisme violent est un phénomène qui demande l'implication des communautés à la base. Les communautés à la base sont structurées aussi à travers des organisations de la société civile, en l'occurrence les jeunes et les femmes qui sont des maillons essentiels pour mener ce combat sur le terrain qui est la lutte contre l'extrémisme violent sur le terrain. Pour cela, nous sommes en train de réaliser ça dans les localités citées ce matin, dans mon discours, pour permettre à ce que ces jeunes et ces femmes qui seront outillées à travers des outils que nous avons élaborés pour la circonstance puissent être à la fin des ambassadeurs de la paix sur les différentes localités, mais également de permettre à ce qu'ils soient nos relais, non seulement sur le terrain, mais également aussi permettre à ce que les communautés à la base puissent les prendre comme des référents sur cette thématique. Pour joindre les actions civiles à celles militaires, il a été mis en place un secrétariat permanent pour piloter la mise en œuvre de la politique nationale. Ce plan d'action vient en complément des actions militaires sur le terrain. Parce que vous savez, tout État, tout pays qui se trouve agressé, la première réaction, c'est une réaction militaire. Mais aujourd'hui, du fait de la complicité de ce phénomène, de la multiplicité des acteurs qui sont impliqués, et surtout de ceux qui nous agressent, on a vu qu'à côté des actions militaires, il est important de développer des actions civiles pour développer la résilience de nos communautés, pour susciter ce qu'on appelle l'autonomisation de nos communautés. Et ce projet ELIR s'inscrit parfaitement aussi dans le cadre de l'autonomisation des femmes et des jeunes pour pouvoir renforcer leurs capacités et qu'ils comprennent mieux les enjeux et les aider à faire face à ce phénomène. Le projet ELIR sera mis en œuvre sur une durée de 12 mois dans les localités de Kuchala, Yeroso, Nara, Yélimane et Djemah. Ce 31 mois est consacré Journée mondiale sans tabac instituée en 1987 par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Cette journée est le lieu d'intensifier les actions de riposte contre la consommation de ces stupéfiants qui tuent à petit feu. Ici au Mali, les conséquences de sa consommation au-delà du sanitaire entraînent l'appauvrissement des consommateurs. Mais cette situation n'entame en rien les efforts que concentre l'OMS dans la lutte contre ce stupéfiant à Ouakamara. Premier réflexe matinal d'une majeure partie de la population bamakoise, allumer une mèche de cigarette. Cette substance est considérée par la plupart des consommateurs comme en remontant. Pourtant, elle présente des conséquences désastreuses sur l'organisme humain. Le tabac n'épargne aucun organe. Tous les organes sont intéressés par le tabac, de la tête jusqu'au niveau du pied, particulièrement le poumon. La bronchopneopathie chronique obstructive par exemple, le cancer du poumon par exemple. Le tabagisme peut aggraver aussi certaines pathologies respiratoires telles que l'asthme. Il n'y a pas de risque zéro en matière de tabagisme. Plus on fume tôt, plus on s'expose à faire des maladies respiratoires chroniques à long terme. Certains patients qui viennent nous voir disent « Oui, j'ai arrêté de fumer, ça fait bientôt 40 ans. Pourquoi encore je fais une bronchite ? » Le risque n'est jamais égal à zéro même si on arrête de fumer. Des maladies nécessitant souvent une hospitalisation. Le professeur Kanoté nous présente d'ailleurs l'un de ses patients actuellement sous surveillance. Sidi Sakou a passé 50 ans de sa vie à fumer, parfois jusqu'à deux paquets de cigarettes par jour. J'ai appris à fumer avec un de mes grands-parents. On a senti un peu un coup terrible, surtout avec l'âge. Quand on est jeune, généralement, on se rend pas compte. Donc l'impact sur les poumons, sur le cœur et autres. Moi, quand j'ai vu le scanner de mon poumon, je n'en ai vus. Petite confidence de son médecin traitant, M. Sakou, même hospitalisé, s'est caché par moments pour fumer ne serait-ce qu'une mèche de cigarette lorsqu'il s'énervait. Un état de fait qui témoigne de la difficulté du sévrage à cette substance. Pour bien sévérer un patient tabagique, il te faut au moins deux ans de surveillance. L'arrêt brusque du tabac chez un fumeur, ça demande autant de temps et de compréhension. Non seulement avec le malade, mais aussi avec l'entourage pratiquement de toute la famille. Parce que ça peut donner des nervosités, des crises, des colères. Des fois, ça peut même donner des agitations. Cet ultime combat contre ses propres envies, Suleymane Jimde l'a remporté au Lema. Cela fait un an qu'il ne touche plus à ses stupéfiants. J'ai commencé à fumer en 2008 sous l'influence d'un collègue qui fumait. Il me disait que ça résolvait tous ses problèmes. Je voulais essayer aussi. Ça m'avait rendu paressé et ma santé se dégradait peu à peu. C'est tout près en 2023 que j'ai réussi à arrêter. Si Suleymane en est là aujourd'hui, c'est grâce aux innombrables efforts de l'Association malienne de lutte contre le tabac. Cette association existante depuis 2008 met quotidiennement de l'huile de coude pour arracher le maximum de jeûne des mains du tabac. Le taux de prévalence du tabac au Mali va de 10 à 15%. Depuis la création de notre association, nous avons enregistré dans notre registre à peu près 125 personnes intéressées qui veulent arrêter la consommation de ces produits-là. De nos jours, nous avons pu quand même eut la confirmation de 50 personnes qui ont totalement arrêté de fumer. Et ce sont ces 50 personnes-là qui sont même déjà membres de l'association qui font le relais de l'information, de la communication auprès des autres. Nous intervenons beaucoup au niveau des jeunes. L'association malienne de lutte contre le tabac rêve aujourd'hui d'un Mali sans tabac. Pour ce faire, elle préconise un œil plus vigilant des parents sur leurs enfants, une prise de conscience des jeunes et l'application stricte des lois relatives au tabagisme dans notre pays. A Kanadigila, dans la commune rurale du Mandé, vient de voir jour l'association Benkadi des chauffeurs de taxi, une association qui va œuvrer dans la facilitation de la mobilité de la population de cette localité périphérique. Les membres, essentiellement des conducteurs de taxi, ont initié une rencontre avec les autorités municipales et légitimité traditionnelle, histoire de présenter leur bureau et va ricocher, demander l'accompagnement et la bénédiction de tous et chacun. Samba Sandugo. Pour un environnement sain, c'est fort de cette conviction que l'association Benkadi des chauffeurs de taxi de Kanadigila, dans la commune rurale du Mandé, a initié un espace d'échange. C'est un point de presse au cours duquel l'association a présenté ses missions et acquis dans la commune. Avant de créer notre association, il nous a fallu avoir l'avis de la mairie, de la gendarmerie ainsi que de la douane. Nous les avons tous obtenus. L'endroit que nous occupons aujourd'hui n'avait pas une bonne réputation, mais c'est là, grâce à la collaboration avec la chefferie, la jeunesse et la population, les choses ont changé. Je suis très heureux aujourd'hui. Notre lutte a toujours été de rassembler tous les conducteurs de taxi et d'instaurer un sentiment de confiance entre eux et la population. Je pense que l'objectif est en quelque sorte atteint à travers la présence de la mairie, de la jeunesse ainsi que de la chefferie. Également, nous prévoyons d'autres projets, tels qu'identifier tous les taxis par numéro dans les communes, dans les villes, dans les régions, ainsi que mettre en place un numéro vert pour les syndicats en cas de besoin. Cette initiative, qui vise à corriger les préjugés sur les chauffeurs, a été saluée par les chefs des villages de la localité. Il fut un temps où nous étions vraiment remontés contre les taxis mènes. C'est en grande partie lié au désordre observé. L'association des taxis mènes est quand même quelque chose de salutaire, puisqu'elle comble notre besoin de taxi à tout moment et à tout lieu. Je tiens vraiment à préciser que ces moyens de communication mis en place entre l'association et la mairie ont vraiment contribué à apaiser la situation. Parce qu'auparavant, cette zone était des cibles d'attaques, d'armes blanches, des coups de feu étaient interdits, mais vraiment, il y a une évolution. Et cela est dû à la communication, aux échanges qu'il y a fréquemment entre la mairie et cette association. Cette journée de présentation des récipicés a enregistré une mobilisation de la population de la commune rurale du Mande dans le sac de Kati. Les initiateurs invitent d'autres conducteurs de taxi de bonne volonté à adhérer à l'initiative. La finale tant attendue de la 63e édition de la Coupe du Mali de football se joue ce samedi, 1er juin 2024 au stade Mamadou Konate de Tomiko Rubougou. Ce sera une rencontre entre deux équipes au parcours radicalement différent. D'un côté, Afrique football malien et de l'Afrique football elite et de l'autre, le stade malien de Bamako, actuel détenteur du titre et véritable légende de la compétition. Le match à s'annonce épique et promet un spectacle grandiose aux supporters des deux camps. Fambourou Djurté nous plante le décor de cette rencontre. Afrique football elite, AFE s'apprête à vivre sa première finale de Coupe du Mali ce samedi 1er juin 2024. Après une saison pleine de rebondissements, d'exploits et de sueurs, les académiciens se préparent à affronter l'autre stade malien de Bamako qui est le recordement de titres de la compétition. Après une finale d'une Coupe nationale, une première depuis la création de cette équipe, je pense que c'est quelque chose de magique s'ils arrivent à remporter ce trophée, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pour cette rencontre tant attendue, les deux équipes se sont préparées avec une intensité et une détermination sans faille. Les joueurs d'Afrique football elite sont animés par une soif de victoire inextinguible prêts à tout donner sur le terrain pour décrocher ce trophée tant convoitie. On va venir jouer ce match avec beaucoup de détermination et essayer de remporter ce match. ainsi se qualifier pour la Coupe CAF qui est une compétition très très importante aussi. Du côté des blancs de Bamako, c'est toute une machine bien huilée qui se met en place pour remporter une nouvelle fois cette Coupe prestigieuse. Les joueurs du stade Malé de Bamako, habitués à la pression de grandes rencontres, sont confiants. L'ambiance est au top. On est là depuis un certain moment on prépare déjà la finale avec plein de sérénité et beaucoup beaucoup d'engagement aussi. Donc on sait que cette finale ça ne va pas être facile mais on la prépare et on veut la gagner aussi. Quant aux entraîneurs, ce sont deux tacticiens hors pair qui ont pris leur club respectif en cours de saison. Ségusek alias Bako et Mamoutou Kane Dimourlé. Deux techniciens qui rivalisent d'inzionnésité pour mener leur équipe au sommet. Certes, on sait que le stade a vraiment des atouts. Nous aussi, on a beaucoup d'atouts de notre côté et on va s'appuyer sur ça. Je pense que ça va nous aider à remporter ces trophées. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. C'est ce que je suis en train de mettre dans la tête des joueurs. On n'a pas besoin de montrer qu'on sait jouer. Déjà, on sait jouer là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut gagner la coupe. Afrique Football Elite AFE Stade Mali de Bomoko finale de la 63e édition de la Coupe du Mali de football. C'est ce samedi, 1er juin 2024 à partir de 16h30 au stade Momodou Konati. Quelle que soit l'issue de cette finale, une chose est sûre, elle restera dans les annales du football comme un moment d'exception où le talent, la détermination et la passion seront au rendez-vous pour offrir un spectacle inoubliable au fur et du ballon rond. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cette édition de 19h30 et j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter tout de suite, juste après moi, le journal Abba Mada. Ce soir, c'est une présentation de Daouda Koni, tolérance, résilience, patience, endurance et solidarité. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada